on va passer sur un petit complément qui est un outil pour moi qui n'est pas une typologie mais qui participe comme tu disais c'est il avoir des outils complémentaires d'analyse parce que par exemple je prends quelqu'un alors je connais pas assez la process com pour pour prendre un exemple en process com mais tu pourras peut-être le faire je prends quelqu'un en enneagram que je connais beaucoup mieux et je prends quelqu'un qui est qui est d'une typologie par exemple qui a plutôt des compulsions et des façons d'être de type 2 ou 3 peu importe le numéro s'il est dans un cadre de valeur de valeur plutôt plutôt religieuse ou plutôt d'un cadre un peu strict un peu un peu les choses doivent se mériter les choses comme ça il n'aura pas les mêmes comportements que la même personne avec une typologie qui sera plus dans l'écologie dans ou dans la réussite une personne qui sera plus dans la réussite avec un monde plus ouvert plus orienté vers le gain par exemple on aura des comportements très différents avec pourtant des modèles compulsifs qui sont identiques parce que parce que le système de le modèle compulsif c'est une chose et le système de valeur ça n'est une autre donc la spirale dynamique vient nous apporter un éclairage sur le système de valeur et pas sur les modèles compulsifs ou les médels à mettre en oeuvre là on est sur un outil de complément c'est pas un typo en soi mais c'est un outil de complément qui vient apporter une autre dimension sur le système de valeur de la personne je parle beaucoup je te laisse la parole je rebondis sur ce que tu dis parce que je me souviens un jour j'avais j'avais accompagné une drh qui elle dans le modèle process comme était plutôt chaleureuse compatissante donc on appelle le type empathique et à travers les valeurs elle était plutôt comme tu dis c'est la même chose elle était plutôt dans le bleu donc dans les règles et dans le fait que l'ordre soit important etc et donc du coup les personnes qui étaient autour d'elle ils comprenaient pas comment une personne d'un côté est chaleureuse et compatissante et de l'autre côté elle donne beaucoup d'importance au respect de l'ordre etc et donc ça crée un peu comme de la confusion chez les personnes et elle même chez elle ça pouvait créer comme un genre de conflit et à partir du moment où elle a compris son mode de fonctionnement elle a su mieux le gérer parce qu'elle était plutôt en cohérence avec elle même et elle a pu métacommuniquer sur cette façon de faire et donc c'est vrai que parfois si on ne fait que on n'utilise qu'un modèle et on va dire oui mais finalement tu me dis que t'es plutôt chaleureux mais là je vois autre chose donc donc c'est faux c'est pas c'est faux en fait c'est plutôt si on a de la complémentarité qu'on va on ouvre le champ on ouvre la vision on a d'autres choses on a d'autres choses de comportement de valeur j'en parlais tout à l'heure aussi de compétences cette personne là avait les compétences qui étaient plutôt organisationnelles et qui n'ont rien à voir avec le côté chaleureux et ce qui l'intéressait c'était de travailler sur des chiffres sur des tableaux etc et donc du coup c'est c'est vraiment très complémentaires tous ces éléments là et le fait de ce uniquement de se focaliser sur un élément et bien c'est limitant donc du coup idéalement c'est d'en connaître plein des modèles des outils des approches pour justement si j'ai une limite dans un modèle aller l'enrichir d'une autre façon et c'est moi je le compare souvent à un peu un examen médical je sais c'est pas c'est pas folichon comme ça mais si vous faites une radio par exemple vous voyez certaines choses si vous faites un scanner vous envoyez d'autres si vous êtes une irm c'est encore autre chose donc c'est il ya une complémentarité dans dans les choses qui viennent apporter chaque fois une facette de compréhension de l'être qui est différente à chaque fois c'est pas l'un remplace l'autre mais c'est un complément c'est un complément et on arrive à avoir comme ça c'est un peu comme j'aime bien c'est ces jeux télévisés qui se faisait à une époque où on démasquait case par case une photo un portrait et bien c'est un peu ça si si vous avez les canaux de perceptif si vous avez les métaprogrammes déjà vous en avez pas mal si vous avez une typologie genre procescom ou enneagram encore qu'elle soit pour moi complémentaire à ces deux là ces deux cases différentes qui viennent se démasquer parce que vous n'avez pas les mêmes les mêmes approches dans les mêmes cadres vous avez une connaissance de la personne de plus en plus fouillée qui restera qui restera un modèle qui ne restera pas une vérité n'oubliez pas par exemple que je prends souvent l'exemple de la physique si vous faites de la physique des matériaux vous avez un modèle de l'atome qui est une boule autour d'autres il ya d'autres boules qui tournent autour ben ça c'est fonctionnel c'est pas une vérité mais c'est fonctionnel ce qu'on cherche c'est des modèles qui soit fonctionnel pour répondre à un besoin précis on cherche pas une vérité la vérité de toute façon on n'y aura pas accès mais ce modèle de l'atome il est utile pour les gens qui font des ponts il est utile pour les chimistes pour savoir comment on constitue un associé des molécules par contre il est inutile pour ceux qui font de de la physique nucléaire c'est encore un autre modèle qu'ils ont et ceux qui travaillent sur les cordes la théorie des cordes ça ont encore un autre modèle qui n'est pas encore le même mais c'est des modèles qui répondent au plus près au plus près sont faux sont forcément faux comme tous les modèles mais ils sont au plus près d'une réalité donc ils sont efficients pour ce qu'on veut en faire et ils sont efficients jusqu'à ce qu'on ait un modèle qui soit meilleur et bien les modèles de typologie c'est la même chose ce qui compte c'est leur efficience dans le cadre où on veut on veut les utiliser et Sous-titrage ST' 501